Je m'appelle Corsin Fogel, je suis artiste originaire des Grisons, je suis commissaire scientifique et scénographe de cette exposition au Palais Lumière. L'exposition traite de plusieurs artistes, quatre artistes qui sont des artistes suisses qui se sont rencontrés et qui ont travaillé, échangé, peint ensemble dans les Grisons. Alors il y a Giovanni Giacometti qui est le personnage on va dire fédérateur qu'on retrouve un peu partout dans cette exposition avec de nombreuses oeuvres de lui. Giovanni Giacometti est le père d'Alberto Giacometti qui est le sculpteur qui est mondialement connu. Et autour de Giovanni Giacometti il y a un ami d'enfance, Cuno Amiette, qu'il rencontre pendant ses études artistiques à Munich puis à Paris. Il y a Giovanni Segantini qui devient un peu le maître de Giovanni Giacometti avec un style très particulier dans sa peinture avec des palettes très lumineuses dans un style qu'on appelle divisionnisme. Et Ferdinand Audler, un autre artiste qui ne vient pas des Grisons tout comme Cuno Amiette mais qui est un peu le maître à pensée de Cuno Amiette, notamment en stylistique. Donc on retrouve tous ces quatre personnages. Giovanni Segantini va mourir en 1899 donc il va malheureusement les abandonner sur le haut de sa montagne où il faisait des très grands formats. Et donc les trois, Giovanni Giacometti, Cuno Amiette et Ferdinand Audler vont devenir en fait les représentants de la modernité suisse au début du 20e siècle. La thématique de cette exposition au Palais Lumière c'est à la fois les représentations alpines qui ont été faites depuis souvent les mêmes endroits, c'est-à-dire ils allaient ensemble peindre depuis les mêmes lieux. Donc les représentations alpines avec chacun avec son style. Donc notamment dans les gadines, les portraits réciproques puisqu'ils étaient très très proches, ils ont commencé à se peindre réciproquement. Donc on a des très belles peintures ou des portraits de Giovanni Giacometti par Cuno Amiette ou inversement des portraits de Cuno Amiette par Giovanni Giacometti. Et la troisième thématique ça va être l'héritage qu'ont laissé ces quatre peintres fin du 19e début du 20e siècle auprès d'autres artistes. Et l'exposition présente toujours ce lien entre notamment Segantini et Alberto Giacometti, leur influence sur les artistes contemporains. Donc voilà cette exposition se veut assez pédagogique dans une idée de transmission aussi. C'est vraiment autour de la perception donc à chacune et à chacun de vous de percevoir ce qui vous intéresse dans ces différentes oeuvres. Il y a une très très grande variabilité entre ces différentes oeuvres. Donc je vous souhaite une très très belle exposition au Palais Lumière des Viens.